Déclaration de député. Député de Mishka Gowek, Bay James. Bonjour, M. le Président. Je prends la parole pour demander à la ministre de l'Environnement, au ministre de l'Environnement, pour la proposition de développement de terre sur la Première Nation. De Beers Canada veut une approbation, un développement d'Ottawa Piscat. De Beers a fermé la mine en 2015. Il tente maintenant de laisser derrière des matériaux, des déchets organiques. Ce qui est très préoccupant, c'est que De Beers n'a pas eu de consultation avec Ottawa Piscat. Beaucoup de ces déchets miniers sont recyclables et De Beers utilise la COVID-19 pour ne pas prendre la responsabilité pour le transfert et la réutilisation, le recyclage de ces déchets. L'industrie minière est reconnue pour ses éthiques et c'est leur responsabilité. Mais les gestes de De Beers vont à l'encontre de cette réputation. On demande au gouvernement de faire ce qui s'impose et de rejeter la demande de De Beers. Et c'est important que De Beers prenne tous ces déchets et les recycle et les sorte de ce bassin édérographique sensible dans la région. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Clinton-Lawrence. Merci, M. le Président. Je suis très fier que cette semaine, nous sommes devenus la première province au Canada d'adopter la définition de l'antisémitisme, telle que définie par l'Alliance du souvenir de l'Holocauste. En vertu de cette définition, l'antisémitisme est défini en étant une perception des personnes juives et qui peut être interprétée en étant la haine vers les Juifs. Ces manifestations d'antisémitisme sont dirigées contre les personnes juives et leurs propriétés, ainsi que leurs institutions religieuses. La première étape en s'attaquant au problème, c'est de l'identifier et de la dénoncer. Et détrompez-vous, l'antisémitisme continue d'être un vrai problème. Selon les services de police, les rapports de la haine, 32 % des crimes haineux dans notre ville ciblaient les Juifs. On doit encore faire beaucoup de travail, mais c'est un pas dans la bonne direction. Je voudrais remercier tous ceux qui ont fait en sorte que ce soit une réalité, ce qui comprend ceux dans la communauté juive, ainsi que mes collègues au sein du gouvernement qui en ont fait la promotion. Je voudrais souligner les efforts du député de Brantford-Brandt où j'ai parrainé un projet de loi sur cet objectif. Nous allons être unis avec la communauté juive et de lutter contre la haine et l'antisémitisme dans notre province. Merci. Déclaration des députés et députés de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui en tant que député qui représente Chippawa, où le restaurant Banny se trouve. J'ai vu toute la critique liée à l'histoire du député de Niagara-Ouest. Je voudrais ajouter ma voix de la part de ma communauté. Je connais le restaurant, Joe Risk, le propriétaire. C'est un ami, c'est une bonne personne, un bon père, un bon leader dans la communauté. Je sais qu'il fait tout ce qui est possible pour assurer la sécurité de Betty's et de son personnel. Pour tous ceux qui écoutent, je veux que vous sachiez que Betty's est un bon restaurant et de continuer de l'appuyer. Joe n'est pas responsable. Betty's est un restaurant qui était très content d'avoir un député de Niagara-Ouest et de sa famille. Je vais partager une citation de la femme de Joe, Bernadette, à cause de toute la critique qu'il a reçue. Et c'est sa femme. Je ne peux plus tolérer ces commentaires cruels et ces appels que mon mari reçoit durant les derniers jours. Honnêtement, nous perdons tous notre sommeil à cause de cette situation. De s'attaquer au caractère de mon mari est ignorant et douloureux pour non seulement lui, mais pour toute notre famille, pour tous ceux qui ont fait ces commentaires contre mon mari sans le connaître. Je voudrais que vous sachiez que c'est une personne intègre et une personne bien respectée. Joe et son personnel n'auraient jamais dû être dans cette position. Je dois dire dans cette chambre que Joe est une bonne personne et qu'il fait face à une perte incroyable. Soyez gentil, portez votre masque et joignez-vous à moi pour appuyer le propriétaire ainsi que les membres de son personnel. Député de Thornhill, merci, Monsieur le Président. Je voudrais partager une très belle initiative par les étudiants de la deuxième année de Thornhill. Sophie Jaffe s'est rendue compte que beaucoup d'élèves sont aux prises avec beaucoup de difficultés lors de cette pandémie pour s'adapter à la nouvelle réalité de l'apprentissage en ligne. Donc, elle a créé e-learn.fy. Il y a plus de 300 outils en ligne, ce qui comprend le programme scolaire de Sandra Day O'Connor, qui est ancienne juge de la Cour suprême. Un de ses objectifs était d'assurer d'avoir des outils de bonnes sources et de faire en sorte que la plateforme soit la plus conviviale possible. La plateforme a été décrite en étant la Wikipédia de l'apprentissage en ligne. Il y a des catégories par cours, sujet. On peut trouver toutes sortes d'informations concernant l'éducation et même des cours universitaires. On en a parlé sur CTV, CBC, Toronto Star, New York Times et ses amis et ses enseignants ont utilisé le site pour avoir de l'information. Ça a confirmé tout son succès. Donc, elle voudrait que les trois paliers du gouvernement puissent travailler ensemble pour créer le Netflix de l'apprentissage en ligne. Et je voudrais remercier Sophia pour tout ce qu'elle a à faire et l'innovation qu'elle a créée. Merci. Prochaine déclaration, députée de University of Rosenthal. Merci, M. le Président. Nous sommes en plein milieu de la pire pandémie de notre histoire en plus de 100 ans, alors que ce premier ministre décide de réduire et à nantir les règles dans les services de garde en réduisant les compétences des membres du personnel. C'est ce que les gens dans ma circonscription ont dit, que ça crée un climat de peur. C'est fait par une personne qui ne travaille pas avec des enfants. Nous en avons suffisamment maintenant de tenter d'avoir des équipements de protection et d'apporter ces changements alors que ce secteur est déjà aux prises avec beaucoup de changements. Des enfants sont morts dans des endroits où les règlements ne sont pas suffisamment forts. Alors, le premier ministre, au lieu d'anéantir les droits et les restrictions dans les services de garde, renforçons le système en investissant. Faites en sorte que les services de garde soient abordables pour que les parents puissent y avoir accès. Augmentez la rémunération des membres du personnel qui prennent soin de nos enfants, mais maintenant, ils ne sont pas suffisamment payés pour se permettre d'avoir des services de garde eux-mêmes. Ce sont des intervenants de première ligne, ils ont besoin de votre aide en investissant dans les services de garde. Vous permettez à nos enfants d'apprendre, vous permettez au secteur de survivre, vous aidez aux parents, surtout les femmes, de pouvoir retourner au travail et de contribuer à une réelle relance au féminin, relance de l'économie au féminin. Je pense que nous pouvons tous être d'accord que la pandémie de la COVID-19 a mis à l'épreuve notre force en tant que société, en tant que personne, ça nous a séparés l'un de l'autre, et pour beaucoup de personnes, ça les a forcés à arrêter de prendre des initiatives ou de réduire leurs attentes au sujet de ce qui est possible, mais pour un autre groupe de personnes, ça les fait l'opposé. Il y a des gens dans toutes nos communautés qui ont été encouragés à faire des choses, de tendre la main aux autres et de tenter de trouver de nouvelles façons de venir en aide aux autres. Et je voudrais reconnaître toutes ces personnes dans ma circonscription de Don Valley West. Il y a des centaines de ces personnes, de ces héros. Ce sont des maires qui permettent à d'autres maires d'envoyer leurs enfants à l'école. C'est des personnes qui donnent de la nourriture aux personnes âgées ou des gens qui fabriquent des masques. Amia Sakara, un organisateur et entrepreneur, a créé une armée de jeunes personnes et d'honneurs pour donner des aliments. Dans la région de Thorncliffe, Susan Wright et Michelle Delaney ont créé une communauté de récolte des aliments avec un jardin. John Farley est militant et défaut l'environnement. M. Dallard continue d'appuyer et d'informer des locataires qui ont peur de perdre leurs immeubles. Nos communautés sont fortes, mais elles sont aux prises avec beaucoup de difficultés. Je voudrais seulement remercier, du fond de mon cœur, de toutes ces personnes qui tendent la main aux autres et qui entraident les autres et continuent de faire le travail qui fait en sorte que nous soyons qui nous sommes. C'est une société pleine de compassion. M. Détude Milton. Merci, M. le Président. Je suis fier de prendre la parole aujourd'hui pour reconnaître le parc du patrimoine qui se concentre sur la culture en agriculture. Vu l'incertitude de la pandémie de la COVID-19, Country Heritage Park a aidé notre communauté à créer une nouvelle réalité plus facile à vivre et plus ordinaire lorsque la COVID-19 a fait en sorte que le marché a dû être annulé. Country Heritage Park a travaillé de très près avec mon bureau et la Chambre de commerce et le bureau de santé publique de Halton pour faire en sorte que le marché, un autre endroit, non seulement est-ce que le marché a eu beaucoup de succès tout au long du déconfinement à l'été, mais les agriculteurs ont pu rapporter une augmentation de leurs ventes avec plus de sécurité. Cela a eu une incidence directe sur la relance des entreprises locales. Tout cela a été fait gratuitement par Country Heritage Park pour redonner à la communauté qui voulait désespérément se sentir comme si on était en temps normal. Je voudrais remercier Jamie et l'équipe d'avoir apporté une différence dans notre communauté. Merci. Déclaration de député, député de Toronto Centre. Merci, M. le Président. Encore une fois, ce gouvernement honteusement s'ingère dans le travail des municipalités et a adopté leur programme législatif. L'année dernière, le premier ministre a promis qu'il allait respecter les maires et les conseillers municipaux, mais la semaine dernière, à Toronto, ils ont été surpris d'apprendre que des ententes de zonage ont été défaites. Cela limite la rétroaction de la part du public et d'étudier l'incidence de ces développements. Et de créer des logements abordables. Le Toronto Centre a besoin de plus de logements abordables. La moitié des résidents dans ma circonscription dépensent plus de 30 % sur leur loyer. Et la liste d'attente pour le logement communautaire est de plus d'une décennie. Et de plus en plus de gens me parlent du fait qu'ils sont au bord du coufre. Les planifications locales devraient être faites par les communautés locales et non pas imposées par les ordonnances que nous voyons de la part de cette province. Les résidents méritent d'avoir une occasion d'avoir leur voix au chapitre au sujet de l'aménagement local. Cela mine la capacité des localités de développer leurs propres quartiers. Si le premier ministre est réellement engagé à travailler avec les municipalités, pourquoi est-ce qu'il a émis ces ordonnances sans avoir des consultations avec les conseillers municipaux et avec les résidents locaux? Merci. Merci. Déclaration de député, député de Flanborough-Glanbrook. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à David Greeley, qui est décédé plus tôt cette semaine, à l'âge de 79 ans. David Greeley, c'est un grand homme du monde des affaires, était férus des sports et ancien commissaire de la Ligue canadienne de football. Alors qu'il était propriétaire des Lions de la Colombie-Britannique, mais il est aussi ancien propriétaire des Argonauts de Toronto et des Tiger Cats de Hamilton. David Greeley a pris trois équipes au bord du gouffre et, avec une meilleure édition de compte, a permis à ces organisations d'avoir du succès. En 2012, il a été admis dans le temple de la renommée. David Greeley a grandi à Hamilton. Il est diplômé de l'Université McMaster. Son amour pour la Ville a été démontré par sa générosité et pour son appui envers des causes pour les gens les plus vulnérables. Ses contributions philanthropiques ont laissé leur marque sur notre ville. Il a donné des dizaines de milliers de dollars pour appuyer et améliorer la santé et l'éducation dans la Ville de Hamilton. Plusieurs institutions partout en Hamilton sont nommées en son honneur, ce qui comprend un centre récréatif de l'Université McMaster, et au Collège Mohawk et l'Institut de recherche David Greeley, de l'hôpital de Hamilton. Il était commissaire des courses de vélo à Hamilton. Il était aussi membre du Sénat canadien. Il avait plusieurs amis. C'était un de mes amis. Et on est tous laissés dans le deuil par son décès. Merci. Déclaration des députés. Le député de Annex-Lennington. Hastings, Lennox et Hamilton. Hastings. Merci, Monsieur le Président. Je me souviens de quelque chose qui s'est passé il y a quelques... Il y a eu un tournoi de baseball. Walter Satchon m'a appelé. On le connaît tous comme l'oncle Wally. Il parlait d'un jeune homme qui courait partout au Canada et voulait savoir si ce jeune homme pouvait s'adresser à la foule, au tournoi. J'ai dit oui. À ce moment-là, j'ai présenté le jeune homme. À cette époque-là, ce jeune homme n'était pas très connu. C'était Terry Fox. En quelques secondes, toute la foule s'est tue. C'était vrai. C'était vraiment... un des moments les plus inspirants de ma vie. Spontanément, les gens ont passé le chapeau. J'ai une photo de ce moment. Je l'ai mise dans mon bureau. J'en suis fier. Cette année, le fils de cet homme a couru. Walter a eu le cancer. Hélène et lui, sa femme, Hélène et lui, ont offert 10 000 $. En 1980, deux personnes sur dix survivaient à ce cancer seulement. Maintenant, les pronostics sont meilleurs. Mais il y a encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, j'aimerais exprimer des remerciements sincères à Walt, Hélène, Jeff et Tyler pour leur dévouement envers le marathon Terry Fox. Applaudissements 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 Merci. Merci. Nous terminons ainsi les déclarations des députés. Il est déclarations des députés.